Bonjour, nous allons regarder ensemble ce qui vous attend les natifs du cancer durant cette année 2022. Comment ? Je vais m'y prendre. On va regarder déjà globalement plusieurs points. J'ai une sorte de chronologie dans la tête qui fait qu'on rappelle vite fait quels sont les besoins, toujours comprendre les besoins d'un signe, parce qu'on a tous des colorations qui nous invitent à aller dans un sens ou un autre. Vite fait, je vais vous faire un truc là-dessus. Ensuite, je regarderai toutes les planètes lentes qui évoluent au cours de l'année. Les planètes lentes, c'est celles qui nous touchent le plus parce qu'elles ont une influence sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est toujours intéressant de les avoir en toile de fond. Et puis après, pour terminer, je vous parlerai des planètes rapides qui forment des séquences beaucoup plus fines tout au long de l'année. Et puis, c'est intéressant. Donc, je regarde les planètes lentes. On les fait vite fait. Pluton, Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. Et puis après, je regarderai pour Mars, Vénus et Mercure, un peu tout au long de l'année, ce qui passe, tout simplement. Parce qu'il y a des aspects qui sont vraiment sympas. Et puis d'autres, bon, on fait un peu gaffe. Et puis, si jamais, je parle vite, ça peut m'arriver, je m'embrouille, etc. Olivier, mon camarade qui, lui, s'occupe de l'organisation derrière en off, mais super efficace. Il a fait un truc, mais au cordeau, pour organiser, pour avoir tout ça en clair, en net, en concret. Donc, il y a un lien quelque part. Il va vous mettre ça. Vous irez voir, quoi. Voilà, à très vite. Bon, alors, dans l'ordre, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que veut... Qu'est-ce que... Le cancer veut quoi ? Regardons plusieurs choses. Qui sont les planètes qui gouvernent ce signe ? Ça nous donne toujours un indice. Avant tout, c'est la Lune. Pourquoi est-ce que c'est la Lune ? Parce que la Lune, c'est l'enfance, dans l'âge de l'évolution d'un être. On passe, juste pour l'anecdote, de l'âge de la Lune, l'âge de Mercure, après l'adolescence, Vénus, l'âge de l'amour, Mars, la paix de l'affirmation dans la vie, la crête de carrière dans une vie, c'est solaire, puis l'expansion jupitérienne, puis le repli saturnien, et ainsi de suite. Donc, la Lune, c'est vraiment la base de nous tous, sont nos émotions profondes. Souvent, c'est d'une richesse absolument infinie. Lorsqu'on est enfant, on dit bien que les enfants ont cette sensibilité qu'on perd, et bien pas toujours chez le cancer, justement. Donc, il y a cette dynamique émotionnelle qui est la clé de vous, de celle où je voulais en venir, de votre fonctionnement fondamental. Et c'est ce qui nous nourrit tous, et c'est ce dont nous avons besoin, de cette capacité que vous avez à faire passer de l'émotion, du lien humain, de la bienveillance, de la chaleur, de la gentillesse, de la bonne volonté active. C'est votre force, il ne faut jamais l'oublier. Et puis, la deuxième planète qui est très très heureuse dans ce signe, c'est Jupiter. Jupiter, c'est quoi ? C'est la planète de la chance. C'est voir le bon côté, respecter les règles, être dans les clous, être positif, être bienveillant, être généreux et bienveillant, surtout bienveillant. J'aime beaucoup cette notion. Et Jupiter apporte ça pour ceux qui ont la chance de l'avoir bien placé au moment de leur naissance. Ça aide, il faut être lucide. Allez, qu'est-ce qu'il y a ? Voilà les besoins. Pour faire simple, on pourra en parler pendant des heures, mais je vais me concentrer quand même sur les dynamiques planétaires qui sont là, qui arrivent pour cette année. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Vous subissez depuis 2008, ça remonte un peu, mais bon, en général, vous aimez bien qu'on aille voir un peu ce qui s'est passé, de façon inclinée. Vous avez, au-dessus de votre tête, depuis 2008, par séquence, une planète qui s'appelle Pluton, qui était en opposition. Pluton, ce n'est pas un cadeau, on le sait. Tenez le choc, il est à fin, fin, fin du signe qui est opposé au vôtre, vraiment, vraiment à la fin du signe. Il est beaucoup moins toxique, nocif, négatif lorsqu'il est en fin de passage. Au contraire, il invite à avoir l'effet phénix de ce Pluton qui détruit pour reconstruire. Durant cette dernière séquence, jusqu'au 23 mars 2023, il est tout à fait cohérent. Vous reprenez les choses en main pour transformer ce qui a évolué, qui a été mis de côté, qui a été transformé, qui a été changé, tout simplement. Donc, Pluton n'est plus aussi nocif qu'il l'a été depuis 2-3 ans, quand il y avait tout un pécat en capricorne. Le truc se soulage. Chaque jour qui passe, l'influence Plutonienne se réduit et on peut la transformer en quelque chose de positif. Ça, c'est le premier. Le second, toute l'année, parce qu'il est long, jusqu'en mars 2023, ça laisse encore un peu de marge. Le second, c'est Neptune. Neptune, c'est une bénédiction, Neptune. Neptune, planète qui gouverne les poissons, Neptune de l'inconscient collectif, Neptune de l'hyper-réceptivité, Neptune qui nous permet de nous relier au groupe, à l'ensemble, en fait. C'est Carl Jung qui en parlait très bien, lui, qui était un féru d'astro. L'inconscient collectif, la sensibilité, la perméabilité, le ressenti face au milieu ambiant, Neptune incarne ça. Et ce qui tombe bien, c'est qu'encore pendant un bout de temps, mais pendant toute l'année, dans tous les cas de figure, il forme avec vous ce qu'on appelle un angle de 120 degrés, qu'on appelle un trigone, un trigone de 120 degrés. Et il vous protège. Il vous protège, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre réceptivité, votre sensibilité, votre perméabilité, elle est certes beaucoup plus fine, mais dans un même temps, elle est beaucoup mieux intégrée. Alors qu'est-ce que ça veut dire, une sensibilité plus fine mais intégrée ? Ça veut dire que vous devriez parvenir, avec un courant comme celui qui est en place, à mieux canaliser les émotions, mieux canaliser les ressentis, mieux intégrer ce qui fait l'interface entre la vie extérieure qui nous atteint tous, face à laquelle vous serez encore toujours aussi sensible ou être lucide, mais dans un même temps, ça vous permet de mieux les intégrer, de mieux les digérer, de mieux les baliser, de mieux les banaliser, de mieux faire l'interface entre ce qu'on ressent et la façon dont on l'exprime. C'est surtout ça. C'est beaucoup plus fluide cet aspect-là de Neptune, il ne vous veut que du bien, c'est un très beau truc, vraiment, retenons-le. Et puis, il y a Uranus. Uranus, plein de la nouveauté, en ce moment, il est en dixième maison solaire. Uranus, c'est toujours un élément déclencheur, un élément déclencheur qui vous forme avec vous des bons aspects, c'est toujours bon à prendre. Toujours bon à prendre pourquoi ? Parce que ce sont des périodes durant lesquelles on peut donner un coup de boost, faire avancer, débuguer une situation qui coinçait, transformer quelque chose qui semblait statique, posé, coincé, fermé, etc. Uranus a un côté de transformation souvent soudaine. Il ne faut pas être plus réaliste que le roi, il ne faut pas céder à l'impulsion de foncer tête baissée dès qu'il y a une première opportunité qui passe. Mais très structurellement, Uranus, ça vous permet d'élargir le champ de conscience, de voir ce à quoi vous êtes confronté avec davantage de recul et un prisme de visibilité nettement plus large qui, dès qu'on prend un peu de recul et qu'on débranche un peu l'affect pour être lucide, vous permettra de trouver tout au long de l'année des solutions à ce qui semblait coincé depuis des lustres. Ça, c'est un très très bel aspect. Après, il y a Saturne. Alors, Saturne, il est actuellement en verso, il va rester toute l'année. Saturne, il ne vous veut rien, en fait. Saturne, il forme un quinconce. Qu'est-ce que c'est qu'un quinconce ? C'est un angle de 150 degrés. On en parle très peu, mais pas pour rien qu'on en parle très peu, parce que 150 degrés, c'est à la fois un sextile, un truc qui vous veut du bien, et un carré, un truc qui ne vous veut pas du bien. Donc, finalement, ça fait un aspect neutre. Donc, Saturne, il faudra regarder tout le reste du thème chez chacun pour voir si ça crée des aspects spécifiques sur d'autres planètes. Mais pour le cancer en données brutes, on l'oublie pour cette année. Et enfin, j'arrive à celle qui m'intéresse parmi les planètes lentes. Celle qui m'intéresse parmi les planètes lentes, c'est Jupiter. Jupiter, on le sait, c'est la planète de la chance, mais non seulement c'est la planète de la chance, mais en plus, je vous en ai parlé très succinctement en deux mots tout à l'heure, c'est une planète qui a beaucoup d'importance chez le signe du cancer. Pourquoi ? Parce que la capacité qu'a Jupiter à prendre de l'expansion, à voir le côté positif, à avoir cette dynamique de protection, de bienveillance, de bon feeling et de bonne relation avec tout ce qui nous entoure en matière d'autorité, de loi, de règlement, de système dans lesquels on est, on fait au mieux pour s'y conformer. L'influence de Jupiter, elle est porteuse de chance. Et je vais vous indiquer maintenant à quel moment de l'année elle va vous protéger au mieux, vous apporter ce qu'elle peut vous distiller de plus agréable, constructif, positif et stimulant dans tous les cas. Alors, soyons très lucides, Jupiter arrive, en Trigone aussi, très 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 bel aspect vraiment, il arrive à partir du mois de janvier. Il sera là 30 décembre 2021, donc on va dire que début janvier ça démarre. Quand Jupiter est là, on voit les choses sous un autre angle. On essaie d'être dans les clous, on est positif, constructif, on se structure, on s'organise pour prendre de l'expansion dans tout ce qu'on touche avec un état d'esprit positif, optimisant, qui vous permet d'appréhender ce qu'il y a demain avec davantage de confiance. C'est ça qui m'intéresse. Donc Jupiter, il vous protège, mais plein pot, plein pot, jusqu'au 10 mai, jusqu'au 10 mai 2022. À partir du 10 mai 2022 et jusqu'au 28 octobre, Jupiter va faire une incursion dans un autre signe, c'est le bélier. Et quand Jupiter est en bélier, il forme avec vous ce qu'on appelle un carré. Un carré, c'est pas dramatique, c'est juste que la notion pousse à l'excès. Jupiter n'est jamais négatif, en fait, il peut être excessif. Et excessif, ça peut donner typiquement plus de gourmandise, on peut prendre du poids, on peut être plus dépensier, on peut être plus impatient. On est dans l'excès, quelles que soient les formes que ça puisse prendre. Attention aux dépenses, attention à tout ça, attention au mécanisme qui fait qu'on va trop loin dans tout ce qu'on fait. Mais c'est pas non plus une catastrophe, si ce n'est que, durant ces périodes-là, soyez vigilants. Soyez vigilants à ne pas prendre 10 kilos, à ne pas être imprudents en matière de signature de contrat, etc. Mais au-delà de ça, c'est loin d'être une catastrophe. Mais surtout, retenez que Jupiter revient, 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 vous redonnez un petit coup de pouce entre le 28 octobre et le 20 décembre. Alors pourquoi j'appuie là-dessus ? Parce que Jupiter, il passe plusieurs fois. C'est bébête, il fait son tour en 12 ans, donc il fait un signe par an, et lorsqu'il fait un signe par an, il peut naviguer entre deux signes. Et là, il va passer au-dessus de votre tête, on l'a vu, jusqu'au 10 mai. Première séquence, tout ce que vous construisez jusqu'au 10 mai, normalement, c'est sur des très 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 bonnes bases. Ce qui peut être en gestation entre le 10 mai et le 28 octobre, on va dire qu'on le met en stand-by, et de façon à le concrétiser, à le finaliser, à lui donner toutes les dimensions possibles et imaginables pour que ça soit le plus porteur possible en cette séquence de fin d'année entre le 28 octobre et le 20 décembre. Voilà comment il faut me gérer Jupiter cette année, comme ça je vous le conseille en tout cas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Maintenant, on va regarder les planètes rapides. Les planètes rapides, quelles sont-elles ? Il y a Mars, l'énergie, Vénus, la vie amoureuse, et Mercure, la communication. On va regarder tout le temps de l'année, vite fait, comme ça pour vous donner une idée, quand les aspects en question veulent du bien. G, alors Mars, la planète Mars. Mars, il vous veut du bien, il vous veut du bien, bon, ce n'est pas tout de suite, il va passer en Sagittaire, c'est neutre avec vous, en Capricorne, c'est opposé, ce n'est pas terrible, en Verseau, c'est neutre avec vous, on l'a vu avec Saturne. Mars arrive dans un signe qui vous veut du bien, à partir du 15 avril, à partir du 15 avril, normalement, vous avez la pêche. Alors, si on mixte ça avec Jupiter qui est dans la zone encore pendant un petit peu de temps, jusqu'au 10 mai, 15 avril, 10 mai, j'aime beaucoup cette séquence-là, et Mars sera encore là jusqu'au 24 mai. Donc, en clair, du 15 avril au 24 mai, j'ai pris mes petites notes parce que sinon, j'oublie, moi, je ne peux plus les faire de tête à Fort-Juilly. Donc, du 15 avril au 24 mai, Mars, l'action, la volonté, tout ce qu'on met en place là, ça paye, ça marche, c'est mieux, c'est meilleur dans tous les cas. Ensuite, Mars entre en bélier du 24 mai au 5 juillet, donc on lève le pied, pas d'excès durant cette période-là, et à partir du 5 juillet, Mars entre en taureau, et quand Mars est en taureau, il est ce qu'on appelle en dixième maison solaire, il vous apporte une pêche, une énergie, dans ce signe bien terre-à-terre, bien pratique, bien concret, qui vous permet de faire avancer, vraiment, en retroussant les manches, tout ce que vous avez dans le collimateur, et qui pourrait nécessiter de vous investir en donnant le meilleur de vous-même, ce sont des périodes très intéressantes. Et enfin, à partir du 20 août, Mars, il rentre en gémeaux. Quand Mars entre en gémeaux, il est ce qu'on appelle en douzième maison solaire. En douzième maison solaire, ça veut dire qu'il va falloir me faire du nettoyage, depuis... Je reviens souvent chez vous avec les notions de nettoyage. Nettoyage, ça veut dire qu'on se débarrasse de tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, les boulets aux pieds, les sacs de 20 kilos de plomb sur le dos. Mars est là, dans cette maison de soulagement, de vous libérer, de vous dégager. Tout ce second semestre, ça va être une période axée. Après, on reviendra, je vous ai parlé de Jupiter en fin d'année pour concrétiser, qui lui, ça a un coup de pouce, mais vraiment que j'aime beaucoup. Mais Mars, l'action, vous invite à remplir les sacs de poubelle, à vous dégager de tout ce qui appartient au passé et qui ne sera plus, de façon à vous libérer l'esprit pour partir sur du neuf. C'est ça l'idée. Voilà ce que je voulais vous laisser comme empreinte pour cette année qui vient, au niveau de l'action. Après, il y en a deux autres. Alors, les deux autres, ils sont très sympas parce que ce sont des planètes agréables et rapides. Ce sont les cycles de Vénus qui concernent notre vie amoureuse, notre relationnel, notre façon de fonctionner d'un point de vue émotionnel. Et puis, enfin, le dernier dont je parlerai, c'est Mercure. Mercure, la communication, les échanges. Et pour vous, c'est important, les échanges. Je vais vous expliquer pourquoi. Vénus, l'amour. Vénus, l'amour, arrive, bon, c'est pas tout de suite, mais arrive entre le 4 avril et le 3 mai, en poisson, toujours le trigone, toujours l'angle qui vous veut du bien. Les angles les plus constructifs sont des trigones. Ou c'est conjonction, ou c'est trigone, ou c'est sextile. Mais trigone, c'est très très puissant. Donc, très bel aspect entre le 4 avril et le 3 mai sur le plan du cœur. C'est une façon d'amorcer le printemps 2022 qui devrait être pas mal, mais vraiment pas mal du tout. Les aspects sont magnifiques. Donc, plus vous allez vous donner les chances de voir du monde, de vous ouvrir, de communiquer, d'exprimer l'affect, mieux s'apportera ses fruits, plus ça sera positif, constructif et payant. Ensuite, Vénus passe en bélier entre le 3 et le 28 mai. Ça, c'est attention à l'impatience, attention à l'hypersensibilité, à la réceptivité épidermique, comme je l'appelle. Voilà. Pas de forcing sur tout ce qui est émotionnel. Pas d'attente qui ne serait pas payée de retour à un moment où de façon séquencée en face, vous risquez de pas avoir les oreilles réceptives à vos messages plein de passion et parfois enflammés et plein de besoins d'être sécurisés. Surtout, c'est important chez vous. C'est pas le meilleur moment pour synchroniser ça. Attendez en revanche la période du 28 mai au 23 juin où Vénus sera exceptionnellement bonne pour vous sur le plan émotionnel, affectif, amoureux, relationnel avec les proches. Là, on a une magnifique séquence à ne pas me louper. Je vous la refais. 28 mai, 23 juin. Ensuite, du 23 juin au 18 juillet, Vénus est en gémeaux. Bon, pour vous, c'est neutre. En revanche, une des plus belles périodes de l'année à noter et à retenir sur le plan de tout ce qui est affectif, cœur et amour, ce sera quand Vénus va passer pile au-dessus de votre tête. Ça, c'est le meilleur qu'on puisse espérer. Vénus passera au-dessus de votre tête, attention, du 18 juillet au 11 août. 18 juillet au 11 août, cette période-là, vous me la marquez d'une croix dans votre agenda. Il ne faut pas me la louper. S'il y a des choses... Mais attention, ça ne débarque pas comme ce râne qui ne voit rien venir. Il faut être proactif, il faut être moteur. Il faut créer les opportunités, envoyer des signaux, être constructif, baliser le terrain. On ne part pas à la voglette comme ça, né en l'air parce que ce n'est pas suffisant. Vénus est belle, elle est somptueuse. Le mot est bien choisi, mais il faut mettre à profit le contexte extérieur en travaillant le terrain. C'est dit. Ensuite, Vénus du 11 août au 5 septembre est en Lyon. Elle est en deuxième maison solaire. En deuxième maison solaire, c'est plutôt les sous. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes qui sont à creuser sur le plan financier jusqu'au 5 septembre. Ensuite, du 5 septembre, 29 septembre, elle est en balance au carré. Donc, on est encore dans une phase d'hypersensibilité. En revanche, entre le 23 octobre et le 16 novembre, 23 octobre, 16 novembre, Vénus forme ce qu'on appelle encore un trigone avec vous. Et le trigone qui vous vient du scorpion, de l'autre signe d'eau, le dernier, le troisième des signes d'eau. Et là, on est davantage, non seulement dans des périodes extrêmement fécondes, positives, sur le plan affectif, mais au-delà de ça, on est dans des phases qui peuvent s'apparenter à des fonctionnements passionnels. Tout ce qui est scorpion, c'est passionnel. Voilà, un point faux. Donc, quand on a des aspects de Vénus qui nous viennent d'un signe passionnel, mais qui en même temps nous veulent du bien, ça peut être des périodes durant lesquelles on peut faire avancer de façon assez rapide, quelque chose d'assez puissant au niveau des pulsions, des ressentis, des émotions, etc. C'est une période à noter. Ensuite, Vénus vous fiche la paix jusqu'en fin d'année 2022. Allez, je vais terminer par Mercure. Pourquoi je m'appuie sur Mercure et pourquoi je suis un peu insistant sur Mercure ? Parce que Mercure, c'est la planète de la communication. Or, chez vous, d'une façon générale, la communication, elle est fine, très fine, parfois trop fine. Qu'est-ce que ça veut dire trop fine ? Ça veut dire que comme vous avez cette délicatesse relationnelle de fonctionnement avec des émotions affleurantes, généralement, vous communiquez avec beaucoup de délicatesse, de douceur, de demi-teinte, c'est très pastel si on devait trouver une couleur apparentée et cette façon de communiquer n'entre dans les oreilles que de ceux qui sont raffinés, de ceux qui sont au diapason de ce fonctionnement-là, c'est-à-dire un peu évolués, un peu structurés, un peu sensibles à ce qui se passe. Donc, votre mode de fonctionnement percute formidablement bien avec les profils qui ont une bonne intelligence émotionnelle. En revanche, ça fonctionne, mais pas du tout avec les profils plutôt primaires, bourrins, qui rentrent dans l'arbre, qui montent le ton. Chez vous, ça ne marche pas. ce qui fait que souvent, vous ne dites rien une fois, vous faites une allusion une fois, deux fois, trois fois, puis comme ça ne rentre pas en face, vous finissez au bout de la deuxième fois par péter les plombs, par monter le volume à fond et puis là, on vous voit exploser alors qu'on ne voit pas venir le truc parce qu'on n'aura pas compris pourquoi ça tombe d'un coup. Donc, la méthode, elle est très simple, c'est se servir durant l'année des périodes où Mercure vous veut du bien pour profiter de ces moments-là, pour optimiser votre capacité à rentrer dans l'oreille de tous ceux qui sont autour, en y mettant les formes comme vous le savez le faire et sans être obligé de monter le volume à fond pour que ça rentre de force et que ça bloque en fait, c'est ça l'idée. Allez, vous voyez l'enjeu de Mercure, ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin. Donc, Mercure, il vous veut du bien à partir du 10 mars, du 10 mars jusqu'au 27, 10 mars, 27 mars, Mercure topissime pour la communication. Ensuite, il vous veut aussi beaucoup de bien entre le 11 et le 30 avril, encore une période où ça match au niveau de la com, où les messages sont bien calibrés pour rentrer dans l'oreille de tous ceux qui bougent avec le maximum d'efficacité. Ensuite, Mercure revient, vous donnez un petit coup de pouce, du 23 mai au 13 juin, c'est encore une belle période. Il revient, alors il va passer au-dessus de votre tête entre le 5 et le 19 juillet. Il est très rapide, j'en conviens, 5-19 juillet, mais cette fenêtre de tir-là, elle est excellente. Notez-la, celle-là, elle est vraiment importante. Ensuite, Mercure vous veut encore du bien du 4 au 26 août, puis du 23 septembre au 10 octobre et du 29 octobre au 11 novembre. Je vous l'ai fait vite, mais je sais que vous l'avez vite, il vous prépare à un calendrier avec tout ça bien propre, bien carré. Donc, je vous donne toutes les infos en vrac, mais Mercure, vraiment, il est important. Parvenir à communiquer avec souplesse, diplomatie, mais clarté, en étant dans les clous et en étant directement connecté au cerveau de l'interlocuteur, sont des choses qui ne s'improvisent pas. Plus vous aurez cette facile idée naturelle à rechercher la finesse de l'échange, sans qu'on soit obligé de rentrer dans le rapport de force qui reflète toujours des enjeux, qui vous mettent mal à l'aise, parce que structurellement, vous êtes fait pour trouver l'apaisement, la bienveillance, le calme et l'harmonie sont vos moteurs dans la vie. Le cancer, c'est le minuit, c'est la famille, le foyer, le home, les siens, les proches, et puis c'est une délicatesse infinie pour gérer le monde extérieur, pour éviter les espérités, parce qu'après, on tourne en boucle, ça vous atteint. Donc, ciblez la communication avec le plus de finesse possible. C'est une vierge qui vous parle, la communication, c'est plutôt le domaine des mercuriens, mais vous avez cette finesse-là. C'est Marcel Proust, je ne vous le referai jamais assez. Marcel Proust avait comme vous le soleil cancer, et puis très certainement Mercure, une chance sur trois, et on connaît la force des émotions, des ressentis, la délicatesse de l'expression. Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince, avait aussi Mercure cancer. Donc, toute cette formidable finesse d'expression est d'une richesse énorme, mais il faut que ça rentre en face. Et pour que ça rentre en face, il faut qu'on baisse la variation, le curseur des émotions, et qu'on essaye de synchroniser à l'autre pour optimiser le message. Voilà, c'est tout à fait dans vos cordes, et puis il y a des très belles périodes vraiment de cette année. En fait, quand on regarde bien, hormis un petit carré de Jupiter qui arrive là, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la majorité des planètes, elle vous veut du bien. La majorité des planètes vous veut du bien. Il y a surtout deux gros morceaux qui vous soutiennent. C'est Jupiter pendant la moitié de l'année, chance, Uranus la créativité et Neptune la sensibilité. Voilà, en toile de fond pour résumer, les gros gros morceaux qui vous protègent. Bon, voilà, c'est une bonne année en perspective. Ouvrez-vous sur l'extérieur, je suis très attaché à ça, moi. Créez du lien humain, on a besoin de votre chaleur. C'est votre force, votre délicatesse, votre gentillesse, il faut l'exprimer, c'est votre rôle, en fait, dans le Zodiac. Voilà, c'est dit. Bon, merci pour vos likes, je ne vais pas en faire un roman, mais normalement, en 2022, je fais des conférences dans toute la France, je peux faire plein de villes, comme ça, voilà. Donc, je l'ai laissé en dessous, dans le descriptif de la vidéo, on se voit, il y a un truc que j'adore faire, je vous le refais vite fait, mais on se verra, je serai sur scène, et puis je descendrai dans la salle, on parlera, on fera les trucs ensemble, je vous parlerai d'astro, de la meilleure façon d'optimiser, comment on fonctionne, je vous apprendrai plein de trucs, parce que moi, j'aime bien communiquer, puis je ne suis pas avarde, de mon savoir, c'est un euphémisme. Et puis, surtout, il y a un truc que j'adore faire, c'est les couples, où je fais des profils, où je fais des profils de couples, parce que les couples, 9 fois sur 10, avec les années, il y a des choses sur lesquelles on a du mal à communiquer, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Il y a des trucs sur lesquels on canskisse un peu, et j'ai un truc que j'adore faire, je redescends dans la salle, je prends un couple, donc je mets du côté du premier, je décris le deuxième, et celui qui est de mon côté, il dit, mais attends, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans que je te dis ça, et toi, tu n'entends rien, il est un peu surpris, mais là, du coup, il entend mieux, ça débugle les trucs, puis après, je fais le tour, et je prends l'autre, et je parle du premier, et je fais un descriptif, un profil, comme ça, et c'est à l'autre, tu vois, moi aussi, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je te dis ça, je te raconte ça, et puis, c'est formidablement fécondant et constructif, parce que ça permet de faire émerger, faire émerger, c'est mon truc, l'interface entre notre visibilité consciente et des mots, ça ouvre des perspectives absolument délicieuses, je ne vais pas vous parler des travaux d'Adler tout de suite, mais plus on vacu les émotions, et plus on est en bonne santé, pour faire simple, de mon point de vue, c'est très simple, plus vous êtes fluide sur un plan humain, relationnel et communicatif, moins vous bloquez les choses, tout bête, voilà, bon, merci, je vous ai fait peu de petits tours sur l'année, on se dit à très vite, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci pour vos gentils messages, à très bientôt, à très vite dans tous les cas.